... Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur Canal 7 TV. Vous regardez votre émission 7 Sports. Au sommaire de cette émission, il sera question du tirage au sort de la quinte 2015. Avec notre invité, nous allons décortiquer la poule D de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Avec moi sur ce plateau, Rigober Nzamba, le sélectionneur des Panthères du Gabon des moins de 20 ans. Bonsoir coach. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Alors, à quelques encablures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les sélections nationales rendent officier leur liste des joueurs. C'est le cas pour les Panthères du Gabon de Giorgio Costa qui a livré la sienne. Alors coach, on regarde ici et on voit déjà sur les images qui passent dans notre écran de contrôle, cette équipe du Gabon qui a rendu officiel les 23 joueurs qui prendront part à cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Et là, tout de suite, il y a en tête d'élice Pierre-Amérique Aubameyang. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que ce garçon a retrouvé toute sa puissance ou encore tous ses sens pour pouvoir faire la différence dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football ? Oui, je pense que ce n'est pas une surprise pour tout le monde. Pierre-Amérique Aubameyang, il mérite d'abord sa place. Et vu ce qu'il est en train de faire avec son club aussi, c'est un garçon encouragé. Et je sais très bien qu'il doit beaucoup apporter à l'équipe nationale. Voilà. Et aussi, hormis Pierre-Amérique, il y a Bruno et Kwele Manga. Parce que, rapidement, on va revenir sur les 23 qui ont été appelés. Il y a Didier Oveno au banc, Anthony Mfamezui. Au niveau de la défense, il y a Paolone qui est là, Irondi Moussavoukine. Il y a, entre autres, des garçons comme Otozoué du Sporting. Mais tout est un beau monde qui va composer cette équipe nationale du Gabon. Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai qu'il y a quelques joueurs locaux, avec Romualt Titiqui du club de Manga Sport qui évolue ici en championnat du Gabon. Est-ce qu'on peut dire que les choix du coach aujourd'hui sont vraiment adéquats pour que cette équipe puisse vraiment jouer les premiers rôles, surtout dans ce groupe ? Bon, déjà, il faut d'abord tenir une chose, qu'avec ce choix, ce sont ces joueurs qui ont qualifié le Gabon. Et moi, ça ne me surprend pas que le coach reconduise les mêmes joueurs. C'est vrai que même s'il y a les jeunes qui sont ici et qui ne sont pas en championnat, mais avec ce groupe, je sais que le Gabon pourra faire mieux que ça encore. – Et il y a également ce petit couac en ce qui concerne l'affaire Mario qui a refusé au dernier moment de participer à cette phase finale de Coupe d'Afrique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? – Bon, mais moi, à mon avis, je ne dirais même pas que c'est un couac, parce qu'il a fait un choix, il faut le laisser faire son choix. Et je crois qu'on ne doit même pas l'en vouloir parce qu'il a fait ce choix. Il sait pourquoi, il faut le laisser là où il est. Déjà, le Gabon a été qualifié sans lui. Ce n'est pas parce qu'il viendra que le Gabon doit changer. Ou bien ce n'est pas parce qu'il ne sera pas là que le Gabon se doit changer. Il a fait un choix, il faut le laisser faire son choix, il est libre. Ce qu'il a envie de faire, c'est d'aller peut-être en équipe A de France. Prions pour qu'il soit aussi en équipe A de France. Et là, il faudrait qu'il travaille aussi beaucoup. – Mais est-ce que Mario Limina n'aurait pas été un point d'ancrage pour cette équipe gabonaise quand on sait quand même qu'elle a connu d'énormes problèmes, que ce soit sur le plan défensif, parce qu'il faut le dire, on a vu cette équipe prendre quasiment 3 buts contre le Lesotho qui a été le petit poussé de ce groupe, avec deux buts encaissés ici, à Libraville, et un autre au Lesotho. Est-ce que sur le plan défensif, cette équipe gabonaise peut vraiment penser ou encore se targuer de pouvoir contenir les grandes attaques qu'on connaît aussi aujourd'hui ? – Bon, c'est vrai que Mario Limina, lui, il a une différence parce qu'il joue dans un grand club. Mais je sais que le coach Costa saura qu'il mettra la place. Mais moi, à mon avis, je dirais que le groupe que le coach a mis en place, c'est un groupe qui tiendra le coup. Même sans Mario Limina, le groupe tiendra le coup. – Et avec le tandem Pierre-Emerick Aubameyan et Malik Evounan, c'est quand même là un duo qui, depuis un bon moment, fait parler de lui. Et on pourrait peut-être se rappeler justement de ces duos qu'on avait avec Yorosin Zamba, Michel Minko à une certaine époque, avec des Anoto et autres. Est-ce qu'on peut penser que le Gabon a retrouvé un tout petit peu sa vitesse de croisière sur le plan offensif ? – Je pense oui, je pense oui. La première année que ces deux garçons, ils ont marqué début. Et puis on a un groupe qui s'est bien comporté avec les deux attaquants qu'on en avait. Et aujourd'hui, si vous voyez les autres équipes, que ce soit le Burkina ou la Guinée, ils craignent vraiment beaucoup ces deux jeunes. Mais je sais que ces jeunes-là, ils feront parler d'eux. Et le groupe pour moi, le groupe ne m'étonne pas, c'est un bon groupe. C'est le groupe qui a qualifié le Gabon, mais c'est normal que ce groupe continue. – Et dans les buts, il y a Ovono Eban, qui est justement à côté de lui, Anthony Fabézoui, il y a également Stéphane Biceki-Omoto, qui sont deux gardiens. Est-ce qu'on peut penser qu'Ovono a vraiment deux doublures qui pourront jouer leur rôle pleinement au cas où ? – Oui, moi je dis oui. L'essentiel que ces joueurs, s'il y a des matchs amicaux, qu'on les fasse jouer. Parce que je crois qu'il y a eu une année, je crois que c'était à l'époque de Jiresse, où il y avait des remplaçants qui ne jouaient pas. Mais je crois qu'on a l'occasion, le coach a l'occasion, pendant les matchs amicaux, de tester tous les trois gardiens, parce que le football, c'est court. Ovono peut avoir un couac ou bien mal, et puis bref, il faut remplacer quelqu'un d'autre. Et puis il n'y a pas que les trois, et puis si le coach a choisi les trois, ça veut dire que ce sont les trois meilleurs. – Aaron à Pindangoy du CF Mounana est dans cette liste. Il y a également, comme je disais tout à l'heure, Romualt Titiqui de Bangasport. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que les joueurs locaux peuvent être des atouts, des suppléments assez importants, quand on sait que le championnat, lui, n'a quasiment pas de marée ? – Vous savez, moi, je sais que j'ai été maintes fois réproché quand j'ai dit mes vérités. Vous allez voir que dans ce groupe, il y a des joueurs qui sont à la touche, en Europe. Et moi, je n'ai pas la différence avec ceux qui sont au Gabon. S'il y a des joueurs qui sont touchistes en France, qui ne jouent pas, ils s'entraînent comme les autres. C'est comme les joueurs qui sont au Gabon, ils s'entraînent pour le moment. C'est vrai qu'il n'y a pas le championnat, mais les deux ou les trois joueurs, ils sont en jambes avec leur club. C'est déjà important. Déjà, Tsitsigui, lui, il prépare la Coupe d'Afrique. Je crois aussi même à Piapinangoy. Pourquoi pas, il faut leur faire confiance. Avec les jeunes, c'est dans la tête. C'est dans la tête, il faut leur faire confiance. – Et le problème du Gabon était au niveau des gabarits il y a quelques années, parce qu'on avait des petits gabarits, surtout en défense, et même en attaque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a quand même des costauds garçons derrière, comme Bruno Kolemanga ou encore Moussa Vuking. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan défensif, le Gabon est tranquille et peut déjà aussi penser à pouvoir être moins imperméable qu'avant ? – Moi, je pense aussi que c'est parce que le football évolue. À l'époque, on n'avait pas de gros gabarits, mais le Gabon s'est qualifié. Mais ça, c'est un avantage pour nous, que nous ayons des joueurs en défense qui ont de gros gabarits. Très souvent, c'est pour contrer les attaquants très, très féroces, très, très furieux. Et moi, sincèrement, ce qui me concerne, la défense, j'ai confiance. L'essentiel que les gardes travaillent, qu'ils mettent la nation devant, dans le cœur. Et puis, voilà. – Et également, au sein de l'attaque, Romaric Rogombe, de la Céleopard du Congo, et Yohan Lengualaman, du Maroc, deux joueurs qui vont compléter la ligne d'attaque avec Pierre-Emerick Aubameyan et Malik Evuna. On va parler tout simplement de Yohan Lengualaman, un garçon qui monte, il faut le dire. Il a commencé à Manga Sport, et puis progressivement, son volume de jeu allait un peu plus haut. Aujourd'hui, il va jouer un tout petit peu celui qu'on appelle le remplaçant doré, comme on pouvait le voir à Manchester United avec le Gunnar Schoelcher. – Oui. – Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut vraiment être un remplaçant de luxe pour cette équipe du Gabon. – Déjà, ça me fait plaisir de voir ce joueur Lengualaman, parce que je crois que j'ai été l'un des premiers à le lancer, d'abord depuis Moanda. Il fut mon élève, moi-même aussi. Je l'ai lancé en équipe nationale. Ça fait un bon progrès pour lui, et c'est un enfant qui a vraiment de l'avenir encore devant lui, mais qui ne dit pas qu'il est déjà à la hauteur des grands. Il est là pour apprendre. Mais ce qui est sûr, si Aubame est blessé, forcément, il viendra sur le terrain. – Et en milieu de terrain, Binghi Samson et Lévi Madinga, un milieu de terrain qui a quand même éclaboussé à ses éliminatoires de tout son talent, avec des buts très importants, surtout de Binghi ici contre l'Angola, et un autre de Lévi Madinga au Lesotho. On peut penser que le milieu de terrain a formé un bloc finalement dans cette équipe et que Costa a vraiment trouvé la sauce nécessaire, la petite magie, pour faire en sorte que cette équipe gabonais soit homogène, que ce soit sur le plan défensif et offensif, et même à milieu de terrain. – C'est vrai. Il faut d'abord remarquer qu'au niveau du milieu de terrain, nous avons plus de la jeunesse, et il y a cette fraîcheur physique qui est là. Et lorsqu'on parle de Lévi Madinga, ou bien encore Samson Binghi, encore heureux de ces jeunes qui ont su progresser, mais c'est des jeunes qui ont suivi les étapes. Ils sont passés en cas de 2008-2009 en junior, et les voilà, aujourd'hui ils sont mûrs. Moi je crois qu'il faut faire confiance à tous ces jeunes. Et c'est des gars qui doivent beaucoup ravitailler l'attaque, et la meilleure, eux-mêmes aussi, ils marquent. Et c'est des gars qui portent beaucoup le ballon vers l'avant. C'est déjà un point fort. – Alors pour terminer avec cette partie Panthère du Gabon, comment vous voyez cette équipe en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football ? – Bon c'est vrai qu'en la phase finale, il ne faut jamais négliger une équipe. Toutes les équipes se valent. Mais c'est que si nous sommes dans une pôle, on peut toutefois faire la différence. Bien que nous jouons en Afrique chez nous, ou en Afrique centrale j'allais dire, mais nous avons toutes les chances quand même de passer au deuxième tour. – Voilà, alors il est attaquant, il est africain, il évolue à l'aise romain, il est ivarien. Vous savez qui ? – Eh oui, c'est Gervigneault, une des attractions de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui va tenter de raider le blason des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette compétition. Logé dans la poule D avec le Cameroun qu'il a rencontré pendant les éliminatoires, c'est un éléphant majestueux au cœur de la savane africaine que Michel Juéi a rencontré pour vous. Regardez. – L'international ivoirien Gervais Yawo Gervigneault est un joueur qui évolue principalement au poste délier droit ou gauche. – Né le 27 mai 1987 à Aniama en Côte d'Ivoire, Gervigneault débute sa carrière de joueur à l'Académie des jeunes de la SEC Mimosas en Côte d'Ivoire. Grâce à sa très grande vélocité et à sa capacité de dribble qui est au-dessus de la moyenne, il se fait remarquer et quitte par la suite son pays natal pour rejoindre la Belgique et Bévérenne, club partenaire de la SEC Mimosas en 2004. Malheureusement, ce club est relégué en deuxième division belge à la suite de la saison 2006-2007. Par conséquent, il quitte la Belgique pour rejoindre la France et le club du monde. Après deux saisons particulièrement convaincantes dans la Sarf, où ses dribbles chaloupés attirent le regard des plusieurs clubs européens, cela lui permet de faire ses débuts en sélection ivoirienne en 2007, lors des matchs amicals face à l'Angola. Habile, balle au pied, Gervigneault n'hésite pas à venir constamment participer aux Jeux de son équipe. En 2008, il est capitaine de la sélection ivoirienne qui participe aux Jeux olympiques se déroulant à Pékin. Il participera ensuite avec les éléphants à la Coupe du monde 2010, ainsi qu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2012, où il atteindra la finale malheureusement perdue face à la Zombie, après une compétition magnifique de sa part. En août 2013, Gervigneault décide alors de quitter le club londonien pour rejoindre l'Italie et la Roma, où il va s'imposer comme tituleur indiscutable jusqu'à ce jour. De toute sa carrière, il totalise 267 matchs livrés pour 69 buts marqués, parmi lesquels sont comptés 20 matchs joués à As-Roma pour 7 buts marqués au cours de cette saison. En parlant de son palmarès, il a été champion de France avec Lille en 2011, vainqueur de la Coupe de France toujours avec Lille en 2011 et finaliste avec la Côte d'Ivoire en 2012. Après un parcours aussi brillant, l'international ivoirien âgé seulement de 27 ans dresse le bilan à cœur ouvert. Je suis très, très, très satisfait de mon parcours au niveau de ma carrière. Chaque étape franchie au niveau de ma carrière a toujours été un bon choix pour moi. Chaque étape a toujours été une progression pour moi. Donc voilà, je retiens un bilan positif de chaque passage dans n'importe quel club où je suis passé. Donc voilà, pour moi, je suis encore jeune, mais j'ai vécu pas mal de belles choses et je compte encore vivre beaucoup de belles choses. Bien que le club italien dont il est sociétaire As-Roma a été éliminé à domicile cette année de la Ligue des Champions par le Bayern, Gervigno, qui est l'un des maillons forts de ce club italien, reste imperturbable et rassure pour la suite du championnat italien. C'est vrai qu'on a été éliminé en Ligue des Champions, mais il faut reconnaître qu'on avait de grosses équipes dans notre pool aussi. Le CSKA Moscou, c'est une grosse équipe aussi, parce qu'elle a l'habitude de jouer à la Ligue des Champions. Donc voilà, ça fait un bout de temps que la Roma n'avait pas joué à la Ligue des Champions. On a joué contre deux équipes qui étaient, je pense qu'en effectif, qui est largement supérieure à l'As-Roma. Donc voilà, Bayern et City, ce ne sont pas deux petites équipes. Mais au niveau de la suite, la compétition, c'est différent, c'est différent. Là, c'est le championnat, on veut y arriver jusqu'au bout, on veut finir champion, on veut revenir encore en Coupe d'Europe. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'impact pour la suite. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale 2015 pointe à l'horizon, l'objectif qui a été fixé par le Parlement ivoirien, tout en tenant compte de l'équipe qui est en reconstruction, est celui de voir les éléphants franchir au moins l'étape des demi-finales. Objectif qui leur permettra d'avoir droit à une prime d'1,5 milliard de francs CFA alloués par l'État. Sachant que la Côte d'Ivoire se trouve dans un groupe extrêmement relevé, composé de quatre grandes nations de football africain, avec des cartes de visite très riches, notamment le Cameroun quadruple champion d'Afrique. Le Mali, vice-champion d'Afrique en 1972 et 2013, qui a été vice-champion d'Afrique en 1976. Mais malgré le fait que la Côte d'Ivoire, qui a été tout de même champion d'Afrique en 1992, se retrouve dans la poule de la mort, Gervignon, l'un des cadres des éléphants de la Côte d'Ivoire, n'a pas de pression. Il reste serein avec ses coéquipiers et se dit personnellement être prêt à rélever le défi. On va préparer cette Coupe d'Afrique avec beaucoup d'envie, beaucoup de concentration, beaucoup de sérénité, parce que c'est une compétition qui nous tient à cœur. Mon pays, la Côte d'Ivoire, attend ce trophée depuis trop longtemps. Donc voilà, on va toujours dans cette compétition pour mission de pouvoir remporter cette Coupe. Donc voilà, quel que soit ce qui s'est dû autour de cette équipe, ce qu'on entend, je pense qu'on est toujours focalisé sur le même objectif. L'objectif, c'est d'atteindre la finale, de gagner la Coupe. Je pense que ça nous fera du bien en tant qu'exportifs de la Côte d'Ivoire et je pense que ça fera du bien aussi à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on la prépare normalement. Pour l'instant, c'est les vacances. On va passer des bons moments avec la famille, bien fêter. Et puis après, je pense qu'on partira en compétition. Gervigno, qui poursuit actuellement sa carrière en Italie au club As-Rome, reste sous réserve concernant l'avenir de sa carrière après le club italien. Je ne me focalise pas encore sur l'après-l'As-Roma. Ça fait ma deuxième saison, je me sens bien là-bas. Tout se passe bien pour moi. J'ai un club où les gens m'adorent, j'ai un entraîneur avec qui j'ai beaucoup d'affection. Donc voilà, pour l'instant, c'est l'As-Roma. J'y vais à la Cannes, après je retourne dans mon club et je vais plus me concentrer sur l'As-Roma. Après, l'avenir nous dira la suite. Bon vent, l'international ivoirien Gervigno. Voilà, Michel Zouéi du service des sports de Canal, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, Michel, après avoir suivi ce reportage, vu le potentiel et le brillant parcours de Gervigno jusqu'à présent, la question est de savoir aujourd'hui si le championnat italien est approprié pour ce joueur. Non, et oui, Willi Tonangoy. Non, d'abord parce que le championnat italien a perdu sa notoriété et ce championnat a perdu sa place de leadership parce que l'on se souvient qu'il y a de cela 10 à 15 ans, ils étaient toujours meilleurs, ce championnat était toujours meilleur. Il occupait toujours la première place et voilà, tous les joueurs voulaient absolument prendre part à ce championnat. Mais aujourd'hui, la configuration a changé, il a perdu le rang de classement mondial parce qu'effectivement qu'il n'est plus premier. Aujourd'hui, c'est le championnat anglais qui occupe la première place, tandis que le championnat italien occupe la cinquième place suivie du championnat français. Donc vous voyez que quelque part, pour un joueur qui a besoin de cette carrure, de ce charisme, de ce type, a besoin vraiment de se retrouver dans un championnat approprié. Bon, qu'à cela ne tienne, oui, parce que malgré le poids de l'âge, parce qu'à 27 ans, on commence à ressentir le poids de l'âge, on est plus en jambes comme un joueur de 18 ans, 20, 21 ans. Bon, qu'à cela ne tienne, au moins, le championnat regorge quand même des joueurs expérimentés et Gervignon s'aligne dans cette catégorie de joueurs. Parce qu'il faut quand même dire que c'est un génie, il a du potentiel, jusqu'à présent, il répond aux normes d'un joueur acquéris pour pouvoir aborder une compétition. Et puis, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon, donc la Côte d'Ivoire doit prendre part à cette compétition. Ce championnat est donc la bienvenue, ce championnat est là, évidemment, pour renforcer les acquis qu'il a déjà, ses atouts, le renforcement de capacité. Et puiser beaucoup plus d'expérience, surtout. Parce que le calcul russé, quand même. N'est-ce pas ? Afin qu'il soit un joueur chevronné et qu'il puisse bien affûter ses armes pour la suite des échéances, éventuellement, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous étiez avec lui pendant près d'une heure. Oui. Et quel est son avenir au sein de cette équipe-là, Romain ? Il disait qu'il devait rester ou pas prochainement ? Vous savez, il est resté un tout petit peu sous réserve. Qu'à cela ne tienne à l'entendre parler. Il tient ce club. Il disait quelque part que c'est ce club qu'il a vu grandir. Donc, il porte ce club à cœur. Et pour le moment, il n'a pas d'ambition. Il n'a pas de perspective d'avenir après l'AS Roma. Il est encore là à l'AS Roma ? Oui, vraiment, franchement... Le club cher à Francesco Tauti ? Il a une vision propre à l'AS Roma et il compte peut-être même re-signer. Parce qu'il m'a fait un sourire et tout de suite, il a senti que je le titillais. Et puis après, il m'a dit en offre, écoute, pour le moment, c'est l'AS Roma. C'est l'AS Roma. Merci, Michel. Tu restes encore quelques secondes avant que de pouvoir nous séparer. Coach, très rapidement, ce joueur Gervignon qui évolue au sein de l'AS Roma, ce club cher à Francesco Tauti. Et là, aujourd'hui, il fait partie des fers de l'an cette équipe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un atout pour lui, pour justement être au service de l'équipe de Côte d'Ivoire et de pouvoir vraiment mettre son talent au service de cette équipe ivoirienne ? Ah oui, je dirais oui. C'est un grand atout pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ce gars-là, il est exceptionnel. Il est doué d'une technique et d'une intelligence incroyable. Et comme disait tout à l'heure votre consoeur, Mme Michel, c'est vrai qu'il joue dans un championnat qui a un peu baissé. Mais lui-même individuellement, on sent comment il est en train de prendre de l'ampleur. Mais il est important pour la Côte d'Ivoire. Il va être une attraction, bien sûr, pour cette facinale, pour cette coupe d'affaires. Et surtout, il va falloir le regarder ou le surveiller vraiment de près comme un flacon de nitroglycérine placé en équilibre sur un dépôt de munitions. Parce qu'avec juste un faux mouvement et puis à la flamme, on peut le dire. Parce qu'avec ce garçon, il est capable de décanter la situation à tout moment. Et surtout les flancs, à gauche ou à droite, c'est là qu'il faut le craindre. Et pour abonder dans le même sens, Willy, je vais ajouter, ça c'est quand même un offre. Il y a Hervé Renard déjà qui disait qu'il comptait sur lui parce que c'était un maillon fort de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et qu'il rentrait même en négociation, évidemment, avec Didier Trocba, on ne sait pas s'il va revenir. Mais évidemment avec d'autres joueurs qui sont dans des clubs, dans le championnat anglais. Donc il y a des fortes chances vraiment qu'ils soient mêneurs, d'accord, des débats sur le terrain lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, avec Wilfried Bonny et autres. Je pense que l'attaque de Côte d'Ivoire va faire parler la poudre, même si aux éliminatoires. C'est une équipe quand même qui a été très fébrile et surtout cette défaite, mais vraiment qu'on n'oubliera pas assez, on n'oubliera pas rapidement face au Cameroun. On va poursuivre cette émission. Michel, vous restez avec nous quelques secondes. Alors, pour mettre le cœur de joueur à l'ouvrage, susciter la révolte au moment où vous sentez la défaite toute proche, vous avez besoin de vos supporters qualifiés de 12e homme. Ces hommes et femmes acquis à la cause de l'équipe vous redonnent de la hargue. Mamadouniang, nous faites découvrir le 12e lion de la Teranga du Sénégal. Logé dans le groupe C en compagnie du Ghana, de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, le Sénégal retrouve la Guinée équatoriale deux ans après sa piètre prestation en 2012, marquée par trois revers en autant de match. Dans cette nouvelle aventure de rachat, Moussasso, Papi Sissé et compagnons pourront compter sur le soutien inconditionnel du 12e gagné. Le 12e lion, c'est le club des supporters des lions du Sénégal. Donc, comme on le dit souvent, c'est des supporters qui suivent partout l'équipe, aussi bien à Dakar qu'à l'extérieur, qui apportent leur soutien. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont le 12e homme. A leur tête, Thiam Gahindé, le plus connu des supporters. Ses vêtirs et son accoutrement sont aux couleurs des lions de la Teranga, ici partout. Nous sommes toujours là, basket, handball, volley, rugby, partout, tout ce qui est national, nous sommes dedans. J'ai écrusé le gars tout le temps, j'ai montré le gars. C'est la France. Thiam Gahindé et sa troupe seront dans les gradins du stade de Montgobou pour pousser les lions de la Teranga vers les victoires. Mamadou Niang, du service d'espoir de Canal 7, après Michel et Zouéi, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Mamadouf. Bonsoir. Alors, on a regardé tout de suite ce reportage ensemble et avec le coach d'ailleurs. On a vu comment les supporters de l'équipe du Sénégal suivent leur équipe partout dans le monde, que ce soit en matière de basketball, de handball et autres. Ce sont des supporters acquis à la cause contre Vanzé-Marie. Ce sont des hommes et des femmes qui sont là pour pousser jusqu'au bout cette équipe sénégalaise. Vous savez qu'il y a deux façons de les supporter. Il y a les supporters du dimanche. C'est ceux qui viennent au match, qui payent le billet et puis qui supportent l'équipe. Quand ils marquent un but, ils sont avec l'équipe. Et puis quand ça commence à mal aller, ils commencent à crier sur l'équipe. Il y a des inconditionnels. À côté de cela, il y a des supporters organisés. Ils sont organisés en comité. De plus en plus, c'est ce qui se passe un peu partout en Afrique. Et les supporters sénégalais, ils ont commencé à s'organiser en 1992, quand le Ségal organisait la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont organisés en comité. Et depuis, c'est juste qu'à présent, ils ont continué dans cette organisation. C'est un comité où les gens se retrouvent, ils cotisent entre eux. Et quand il y a une compétition, même avant la compétition, ils ont des séances de répétition, de la chorégraphie et tout ça. Et ensuite, ils se déplacent avec l'appui du ministère de la GNC des Sports, de l'État et des sponsors. C'est des supporters qui sont parvenus actuellement à avoir des sponsors d'ailleurs. Par exemple, les téléphonies mobiles, d'autres sponsors. Mais ça fait quand même près de 30 ans, le monsieur qu'on vient de voir là avec des tambours, ça fait 30 ans quand même, près de 30 ans qu'il suit l'équipe nationale du Sénégal. Oui, il suit, mais il y a eu d'autres avant lui. Il est venu juste pour continuer. Mais d'autres avant lui également, qui suivent l'équipe. Ils ont fait toutes les Coupes d'Afrique depuis 2012 jusqu'à présent. Ils sont en Guinée-Équateur, ils ont fait la Coupe du Monde. Et lui, pratiquement, c'est le tambour majorat. Même quand on voit, il s'habille en supporters, sa voiture, sa maison, tout est décoré avec des supporters. Et Mamanou, on peut penser que ce monsieur vit de son métier, de supporter ? Non, non, c'est un supporter. Il travaille à la Poste. C'est quelqu'un qui est employé à la Poste. Il est à la retraite depuis quelques années. Mais c'est un agent de Poste et de télécommunication. Et qui a une passion, mais vraiment... Et qui a une passion pour le football, pour l'équipe du Sénégal. Pour l'équipe du Sénégal et en plus maintenant pour les autres disciplines. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas simplement à l'équipe de la salle de football. Mais comme vous l'avez dit dans le reportage, ils sont également en basket, en handball, et dans les autres disciplines. À chaque fois qu'il y a compétition, ils sont présents. Et ils ont la chance également d'être compris par les autorités, d'être en accord avec la fédération qui les soutient, d'être en accord avec l'État qui les soutient, et avec les sponsors également qui savent ce qu'ils drainent derrière eux et puis donc qui les soutiennent. Donc c'est un peu tout ça qui fait que ce comité du supporter est en train de faire son chemin. À l'image également du supporter, c'est un peu comme le Nigeria. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, et même au Gabon. Au Gabon, avec les panthéros qui commencent également depuis quelques années à s'organiser, qui seront certainement à Bata pour supporter les panthères. Et quand j'ai discuté avec le vice-président du comité de l'organisation, il me disait que nous serons à Bata, même s'il faut marcher à pied, nous y serons. Il m'arrive. Contre vents et marées. Voilà, contre vents et marées. C'est-à-dire que donc, partout en Afrique, c'est à l'image des équipes nationales qui s'organisent de manière professionnelle. Les supporters également, ils savent qu'il faut s'organiser de manière professionnelle pour pouvoir accompagner l'équipe. Et surtout qu'en phase finale de Coupe d'Afrique, on a besoin vraiment de ce douzième homme pour pouvoir se sortir souvent des situations difficiles. Absolument, parce que si vous voulez voir un peu les panthéros en répétition, il faut aller tous les dimanches à 15h à Zayon. Ils ont un siège là-bas, ils font la chorégraphie, ils répètent des chansons et tout. Donc, ils préparent, ils continuent la préparation même avant les compétitions. Et pendant les compétitions, on les voit dans la tribune, même si l'équipe joue mal ou si l'équipe est menée, eux, ils sont là, ils ne s'assoivent pas, ils continuent à supporter l'équipe. Ce sont là maintenant les vrais supporters. Alors, coach, on sait que les moins de 20 ans en ce qui concerne l'équipe national du Gabon sont sortis de la compétition, surtout éliminés après le match face au Ghana, 4 à 1 ici, après avoir fait un match nul, un but partout à Accra. Est-ce qu'ici à Libreville, il vous a manqué réellement le soutien de ce 12e homme ou pas ? Il y avait-il autre chose derrière ? Au moins, je dirais d'abord une chose, le 12e homme était là, les pantanotes étaient là, quel qu'il soit le score, ils ont chanté, ils ont dansé jusqu'à la fin. C'est vraiment encore pour un chapeau qu'on venait à peine de dire à votre confrère. Mais ce qui nous a manqué, il faut dire que j'avais dit ça à quoi à la presse. Il faut rappeler que les jeunes, peut-être, c'était trop bien préparé, ils étaient trop concentrés, après ils sont passés à côté de la plaque. Et puis il faut comprendre que les autres aussi ont fait un bon renfort. Ça, il faut mal le souligner. Ils sont venus avec des jeunes qui jouent en Europe, les trois quarts, je crois qu'il n'y avait que quatre de leur pays. Mais alors que nous au Gabon, on en a fait appel à la section extérieure, personne n'est venu parce que bon, même ils savent pourquoi. Mais quand cela ne tienne, le match est passé, on continue. On va revenir un petit peu, c'est vrai qu'on ne peut pas remuer le couteau dans la plaie en ce moment. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'une équipe aille faire un match nul, surtout en terre étrangère, zéro but partout, je pense bien, et face à une équipe comme les Black Stars, ou pas encore la jeune équipe ghanéenne, et de venir s'écrouler de manière, on ne va peut-être pas dire lamentable, mais perdre d'un but contre quatre, qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de contre-performance ou pas de déconvenu ? Bon, mais je pense qu'il faut d'abord souligner une chose, que le Ghana est d'abord mondialiste, quatre fois. Devant le Gabon, ça fait quand même une grande marge de différence. On va parler donc, il est question de niveau. De niveau. Et puis, comme je disais tout à l'heure, au match retour, ils ont fait un bon renfort de l'extérieur, parce qu'ils ne sont pas les mêmes qui ont joué au match allé. Mais nous, on a voulu le faire, ça n'a pas été. Bon, bref, comme je disais tout à l'heure, le match est passé, on voit d'autres choses. Mais le Ghana était venu bien préparer avec des gars qui jouent, je crois, à Manchester, dans d'autres clubs européens, mais qui sont très mûrs. Et puis, le Ghana a une carte. Le Ghana a une carte africaine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on a fait un nul chez eux. Et je crois que j'ai fait un peu l'analyse du Ghana. Le Ghana a souvent gagné à l'extérieur. Et ça, c'est après ce match. La plupart des matchs de cette équipe sont toujours emportés à l'extérieur. À l'extérieur. Et ils font ça un renfort vraiment très, très solide au match retour. Ça veut dire, bon, bref, comme on le dit. Et quel est, très rapidement, avant que Mamadou n'intervienne, le programme de cette équipe de moins de 20 ans actuellement ? Le programme que je l'ai déposé, c'est à la Fédération. Ce qui est sûr, on est dessus. Il y a des dates clés, malgré la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ? Oui, 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 nous avons des dates clés. La Fédération est dessus. J'en ai donné un programme. Je crois qu'on va démarrer à cause de la Cannes. Ce qui est sûr, peut-être qu'on va commencer à appeler la Cannes. Mais il y a des dates clés. Et puis il y a des matchs amicaux, il y a des tournois. Parce qu'il faut aussi, quand même, autant pour moi, à relever ce point, vous voyez, au Gabon, on a souvent cette habitude de préparer la compétition à l'avis de la compétition. Et vous vous rendez compte que si on joue contre le Ghana, par exemple, dimanche, c'est mercredi, peut-être qu'on doit rentrer en regroupement. Bref, c'est que ce n'est pas ça avant. Mais lorsque vous voyez une équipe du Ghana, le Ghana n'a livré combien de matchs avant d'affronter le Gabon. Peut-être 8 ou 9 matchs. Oui, Mamadou ? Oui, je crois que, justement, il a abordé le véritable problème du football ici, au Gabon. Il y en Afrique, certainement, aussi, on va dire, de manière générale. C'est un peu partout le même problème, dans beaucoup de pays d'Afrique. Ce n'est pas partout. Au Ghana, il se prépare. Au Nigeria, il se prépare parce que les petites catégories sont bien entretenues. Ici, par exemple, le problème qui se pose, c'est que les gens ne se préparent pas. Les entrepreneurs, ils prennent l'équipe une semaine ou deux semaines avant. Avant la compétition, avant la sélection, il faut d'abord qu'il y ait des compétitions nationales. Il n'y a pas de championnat de l'Est, il n'y a pas de championnat dans les autres provinces. Et comment, sur quoi le sélectionneur va s'appuyer pour mettre en place son équipe. Et une fois que c'est fait, la préparation n'est pas adéquate pour aborder les grandes compétitions. Donc, on fait juste un passage. Et ensuite, quand l'équipe est éliminée, il n'y a pas de continuité. On arrête. Dès que les U17 sont éliminés ou les U20 sont éliminés, on arrête. On attend la prochaine compétition, un an ou deux ans après, pour ensuite refaire une autre sélection. Ok, Mamadou, on accordera bien sûr du crédit à cette partie ou encore à ce sujet très intéressant au cours de nos prochaines émissions. Certainement celle de 2015 parce qu'il est très important aussi de marquer un point ou encore de balancer un regard vers la préparation des équipes nationales avant les grandes compétitions. Alors, on va poursuivre cette émission avec Mamadou Niang du service d'Espoir de Canal 7 qui était toujours avec moi. et le coach des Panthères de moins de 20 ans de l'équipe du Gabon, s'il faut le dire, M. Rigober Zamba qui était avec nous. Bakary Kone est l'étalon d'or 2014. Cette distinction honorifique qui est récompense depuis 2012 le meilleur footballeur burkinabé est aujourd'hui une source de motivation pour les joueurs de ce pays, bien que n'ayant pas un impact international. Regardez le reportage de Uriel Abaga. Bakary Kone a été élu ce vendredi, étalon d'or 2014. Le défenseur central international burkinabé et sociétaire de l'Olympique lyonnais est donc l'heureux récipiendaire de ce trophée qui récompense depuis deux ans le meilleur footballeur du pays des hommes intègres. Il succède de palmarès à Alain Traoré, lauréat en 2012 et Jonathan Pitrohippa, vainqueur de l'édition 2013. Bakary Kone, surnommé général Bako par ses fans, obtient cette récompense grâce à sa régularité en équipe nationale burkinabé dont il est le vice-capitaine, ses performances régulièrement bonnes sur le terrain, son appartenance à un club et ses actions caritatives. Le défenseur central des Gones fait également partie de la liste des 24 joueurs présélectionnés pour disputer la Cannes dans quelques semaines. Un groupe quasiment identique à celui qui est tombé en finale contre le Nigeria en 2013 en Afrique du Sud. On note ainsi la présence de cadres de la sélection, tels que Bakary Kone naturellement, Charles Caboret, Aristide Bancé, mais aussi Préjuste Nakulma de retour dans le groupe après y avoir été écarté pour des raisons d'indiscipline. Le Burkina Faso prendra l'avion pour la Guinée équatoriale le 14 janvier. Les étalons affronteront au premier tour de la Cannes 2015 le pays organisateur, le Gabon, le Congo-Brazzaville, soit trois sélections d'Afrique centrale. Bakary Kone à Mamandou, Bakary Kone élu étalons d'or du Burkina Faso. C'est vrai, comme Uriel Asybien dit dans le reportage, c'est une distinction qui récompense le meilleur footballeur burkinabé de l'année. Mais oui, c'est vrai, mais qui n'a pas vraiment un impact sur le plan international. On peut penser que c'est une source de motivation pour aller jouer à Burkina Faso ? Bien sûr, c'est une source de motivation, pas seulement pour les joueurs qui l'ont fait, mais pour tous les joueurs africains, là où ça s'organise, ce n'est pas seulement au Burkina Faso. De plus en plus, on organise dans les pays africains des distinctions de meilleurs joueurs, de meilleurs sportifs. La semaine dernière, c'était autour du Sénégal. Donc, je pense que c'est une source de motivation pour tous les joueurs. Le seul problème, c'est que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils sont élus, ils ne participent pas à la cérémonie. C'est ce qui est dommage, parce que quand la presse sportive de votre pays se retrouve et vous accorde une distinction, la moindre des choses, c'est de se libérer de son club, ne serait-ce que pour 24 heures, pour assister à la cérémonie. Malheureusement, en Afrique, dans beaucoup de pays où ça s'organise, souvent les joueurs... Ils délèguent un petit frère ou un petit frère ou un petit frère, alors que si c'était le ballon d'or européen, de France foot, c'est sûr qu'ils seront là. Donc, il faudrait qu'eux-mêmes, ils contribuent à valoriser cette distinction en marquant la cérémonie de leur présence. Mais c'est une source de motivation pour tous les joueurs, quand on a cette distinction-là. Ça fait partie également du palmarès du joueur. J'ai été nommé meilleur joueur de mon pays à telle année. Ça fait partie du palmarès. Il y a des joueurs qui jouent pratiquement toute leur vie, ils n'auront pas un trophée, mais au moins, ils auront à brandir ce trophée de meilleurs joueurs... Même s'il est individuel, c'est ce trophée. Même s'il est individuel, c'est comme le ballon d'or. Alors, coach, est-ce que ce genre d'initiative peut pousser à ce qu'un championnat puisse prendre de la dimension ? Oui, bien évidemment, ça peut prendre de la dimension. Je crois qu'au Gabon, on avait ce n'en beau d'or, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, mais c'est vraiment une source de motivation, déjà, au niveau du joueur. Au niveau de sa famille, même les autres, automatiquement, il devient une idole. Il faudrait qu'on le suive. Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Et puis, en plus, encore, la veille de la canne, c'est vraiment une très grande source de motivation pour ses joueurs, même pour ses amis. Mamadou, donc, pour ce garçon que Bakary connaît, qui est un professionnel, un garçon qui n'est plus à présenter, est-ce que c'est vrai qu'au-delà de cette distinction, on le sait, on l'a vu, l'obtenir, et puis bon, qu'il est content, mais est-ce que ça peut profiter à l'équipe Borquinabee ? Oui, bien sûr, parce que comme l'a dit Kouch, mentalement d'abord, il vient encore beaucoup plus fort. Surtout quand cette distinction a été attribuée à un joueur, à mon avis, à mon avis, il n'a pas été brillant dans le championnat de France depuis un an ou deux ans. Depuis la canne 2013, quand il est retourné à Lyon, il est pratiquement sur le banc de les remplaçants. Je ne sais pas les critères qu'ils ont mis en place pour le désigner meilleur joueur africain, meilleur joueur Borquinabee, mais quand on se réfère à ses performances au niveau de ce club, parce que ce sont les performances au niveau du club, au niveau de l'équipe nationale, peut-être que ce sont les performances au niveau de l'équipe nationale qui ont fait en sorte qu'ils soient éliminaires, et même là, à ce niveau également, on n'a pas pu trouver pas qui a été, pratiquement cette année, le meilleur buteur de la canne, et le meilleur buteur également de l'équipe nationale. Mais je pense que c'est une sorte de modification, ça va le motiver davantage. On va retrouver d'abord, on les retrouvera dans la même poule que le Gabon, et il va se frotter à Malik et à Pierre et à Rézou. Mais non, je crois qu'ils ont eu l'occasion de se frotter déjà lors des éliminatoires, et bien sûr, pour la petite histoire, ce magnifique but inscrit à Ouagadougou, face à cette équipe burkinabée, le départ de Pierre-Emerick, le décalage, le projet intérieur de Malik Evounan, qui est face, justement, à Bakikone, et là, le but qu'il marque, ça veut dire qu'on s'attend à une rencontre étincelante entre le Gabon et le Burkina Faso en phase finale. On va parler de cette Coupe d'Afrique des Nations et rentrer, de tomber de plein pied dans cette poule D, de cette Coupe d'Afrique des Nations et de football, où on retrouve la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali et la Guinée coach. Après que ces deux équipes aient pu se mesurer, surtout bien sur la Côte d'Ivoire et le Cameroun, après qu'elles aient pu se mesurer lors des éliminatoires, elles se retrouvent dans la même poule, en phase finale. Quel genre de rencontre imaginez-vous entre ces deux grosses pointilles de football africain ? C'est vrai que ce serait une rencontre comme tout autre, mais le conseil qu'on donne souvent à nous, les coachs, il ne faudrait pas dire que parce que j'ai battu tel que je serai supérieur au match, jamais du tout, parce que le football a toujours des surprises. Il y a encore la chance que les deux équipes se retrouvent. Il faudrait mettre les valeurs en exergue, que les deux équipes doivent se respecter d'abord. Et puis, c'est une poule. J'ai entendu des gens dire que c'est une poule facile, mais je me dis qu'aucune poule n'est facile. Mais vraiment pas du tout facile, parce qu'en Embuscade, il y a les aigles du Mali, Mamadou et la Guinée qu'on a créée. Là encore, on ne va pas les appeler des petits poussets, mais deux équipes qui peuvent créer la surprise dans ce groupe d'Amadou. Moi, je ne parlais pas de surprise, parce que si on se refait au classement... D'autant plus que le Cameroun et la Côte d'Ivoire partent comme favoris. Non, mais ça, c'est sur le papier. C'est sur le papier. Sur le papier, le Cameroun n'est pas revenu en Côte d'Afrique, ça fait deux éditions. Là où le Mali a été en deux éditions demi-finalistes. Donc, si on parle de favoris à ce niveau, c'est le Mali qui sera favori. À la place du Cameroun. À la place du Cameroun. Si on se réfère aux résultats sur le terrain. Maintenant, sur le vécu de toutes les quatre équipes, c'est des équipes qui ont l'expérience de la Côte d'Afrique. En particulier, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, toutes les équipes, ils ont le vécu de la Coupe d'Afrique. Mais, comme le disait Coach tout à l'heure, on assistera à des mois de niveau très élevé. Côte d'Ivoire Cameroun, Côte d'Ivoire Mali, Côte d'Ivoire Guinée, ce sont... Le Cameroun est une équipe en reconstruction. Elle est en reconstruction. Bon, depuis deux ans, elle est plus revenue en Côte d'Afrique. Ensuite, il y a eu une piètre prestation à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Le coach Walter Finker a fait pratiquement le ménage autour de cette équipe. Il y a de nouveaux jeunes qui viennent. Après, ils retrouvent aussi les anciens comme Bia, comme Mkoro. En plus maintenant de Sukumoting, de jeunes Clinton-Dié et les autres. Vincent Bobaka, ça fait quand même un mélange de jeunes et d'anciens qui a fait un bon parcours pendant les îles L'Ortard. Pratiquement, ils n'ont pas eu de défaite. Et donc, il va surfer sur cette confiance pour venir à la Coupe d'Afrique. Là, une chose avec la Coupe d'Ivoire également, qui est en reconstruction parce que les Ivoiriens, ils étaient pendant deux ans l'équipe africaine, la première équipe africaine en Afrique. 15e sur le plan mondial. Actuellement, au dernier classement, la Coupe d'Ivoire est en neuvième position du classement africain. Ensuite, ils ont perdu des anciens. Ils ont fait des éliminatoires vraiment de Coupe d'Afrique. Bon, mes fugues, mes raisins, ils se sont qualifiés pratiquement à la dernière journée. Oui, Mme Madou, on va parler très rapidement de cette équipe de Guinée-Kounakri. On sait quand même qu'il y a quelques années, surtout 10, 15, 20 ans en arrière avec les Abdelha Titi Kamara et autres. Le défunt Mohamed Silas Socrates. Et puis, il y a eu également cette époque de Faudet Mansaret, de Pascal Feindouno et autres. Mais c'est une équipe qui n'a jamais, il faut le dire, été vraiment décisive au cours des phases finales. Oui, je savais que la Guinée a toujours eu un très bon football. Très bon footballeur, techniquement, douillé, au-dessus du lot, vraiment. Et à chaque fois qu'il vient en Coupe d'Afrique aussi, léger est apprécié. C'est une équipe qui va de l'avant, qui joue au football offensif. Malheureusement, comme tu viens de le dire, c'est une équipe, dès qu'elle arrive en phase finale, il y a quelque chose qui cloche un peu. Ça veut dire que depuis 2006, le deuxième quart de finale de la Guinée, c'était en 2006 à Alexandrie, quand ils ont rencontré le Sénégal en quart de finale. Au terme des matchs mémoire, bien sûr. Ils ont été battus 3-2. Ils ont eu la chance de conserver, ce qui est très difficile en Afrique, le même coach depuis six ans, qui est là depuis six ans, qui connaît un peu les équipes. Et cette année également, ils ont un sourdu nommé Seydou Basouma, qui joue à Prague, qui est vraiment un très bon joueur. Et ils ont eu également le mérite de jouer tous leurs matchs de qualification à l'extérieur au Maroc à cause du virus Ebola. Et ça également a forgé l'esprit du suivi national. Et je pense que cette fois-ci, ils viendront avec quand même l'espoir de faire mieux que les années passées. Alors, un coach pour bougler avec cette partie Coupe d'Afrique et surtout cette poule D. Alors, un mot par rapport à ces deux équipes, un petit pronostic par rapport aux équipes qui vont sortir de ce groupe ? Moi, je maintiens toujours ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a des grands joueurs, le Cameroun a des grands joueurs. Au contraire, c'est souvent dans ce genre de compétition, où l'équipe, quand on ne s'entend pas, très souvent sort du lot. Mais il faudrait que la Côte d'Ivoire, le Cameroun fassent attention. Il ne faut pas que c'est 10 qui sont au-dessus. Il faut des craintes de l'Omali, il faut des craintes de la Guinée aussi. Alors, on va poursuivre avec un autre élément dans cette émission de sport. De plus en plus, remis au goût du jour à travers des séries et des films, la pratique des arts martiaux historiques européens connaît un intérêt particulier au Royaume-Uni. Regardez. Il est beaucoup plus prudent de ne pas baisser la garde lorsqu'on se trouve devant une épée lourde de plusieurs kilos. Dans une petite église de Jackson Lane à Londres, des combattants confirmaient sa fronte en duel dans un tournoi. Dans ces combats qui nous ramènent à plus de 100 ans en arrière, les armes utilisées sont épées longues à deux mains, boucliers, fossiles, du sac, bref, le choix est vaste. Et comment fait-on pour emporter le combat ? Ne vous faites pas toucher. Si vous êtes touché plusieurs fois, c'est que vous vous y prenez mal. Si vous arrivez à toucher votre adversaire sans être atteint, c'est que vous en sortez bien. Nous essayons de représenter cela via un système de retrait de points. Donc à chaque fois que vous êtes touché, vous perdez des points. Et chaque fois que l'on vous retouche, vous en perdez encore. Si cela vous arrive trop souvent, vous perdez vos points et vous mourrez. Si les premiers manuscrits de la technique de combat remontent à l'Antiquité, la pratique des armes médiévales avait progressivement disparu avec l'entrée dans le monde moderne. Mais depuis plus d'une décennie, les hommes attirés par l'histoire étudient les traités des maîtres d'armes du Moyen-Âge pour tenter d'expliquer ce qu'on appelle aujourd'hui les arts martiaux historiques européennes. Vous devez vraiment réfléchir à ce que vous faites. Il y a beaucoup de choses à travailler pour comprendre comment fonctionnent les techniques, pour pouvoir s'en servir. Elles sont basées sur des textes médiévaux et donc ils peuvent être interprétés de bien des façons. Au Royaume-Uni, un intérêt particulier pour ces combats s'est accélérée ces dernières années où la plus grande fédération du genre réunit plus d'une trentaine de clubs avec près d'un milieu de combattants. Et tout ceci grâce au cinéma et à la télévision. Je pense que ça attire beaucoup de gens grâce à Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Les gens voient de plus en plus de trucs inspirés par le monde médiéval et du coup ça leur donne envie de voir concrètement comment ça marche. Loin des réconstitutions historiques et aux jeux de rôle en plein air, les arts martiaux historiques européens sont perçus de nos jours comme un sport pratiqué avec de vraies armes. D'où l'utilisation d'un équipement adapté, gants renforcés, vêtements matelassés et un casque de protection. Même si aujourd'hui, les combattants n'ont plus besoin de mourir dans l'arène pour être applaudis. Alors Mamadou, un peu d'escrime, vous avez une idée ? Parce qu'on constate petit à petit Mamadou que les anciennes méthodes, les anciennes disciplines, les anciennes modes sont en train de revenir. Et là, ces techniques de combat d'il y a quelques années sont en train de revenir. Est-ce qu'on peut penser que c'est un retour vers le passé, Mamadou ? Bon, c'est certainement un retour vers le passé. Mais ceux qui sont adeptes des arts martiaux auraient pu peut-être mieux expliquer ces retours. Mais on constate simplement que les arts martiaux, dans leur globalité, sont très courus en Afrique, dans toutes les villes, dans tous les pays. On pratique beaucoup les arts martiaux. Il y a les arts martiaux, il y a également les scrims. Je suis actuellement, les Africains participent même aux championnats du monde. Donc ça veut dire que c'est une discipline comme ces disciplines qui reviennent ou bien qu'ils viennent en Afrique et qui sont adoptées par les Africains. D'accord. Donc dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler intuptiver de ces combats traditionnels aux armes, pas lourdes mais en métal. Nous allons attaquer le débat de cette émission, Coach, avec une question qui, comme à l'accoutumée, interpelle forcément notre invité. Que pensez-vous aujourd'hui de la binationalité en ce qui concerne les footballeurs ? De toute façon, si déjà le mot existe, c'est parce que les juristes ont fait en sorte que ça existe. Moi, je ne serai jamais contre cela. Ça, c'est quelqu'un qui a une nationalité d'abord de son pays et puis d'un autre pays. Moi, je me dis, ce n'est pas les défauts en soi. Pourquoi pas ? C'est un choix que chacun fait. Mamadou, la binationalité, c'est vrai, aujourd'hui, il y a Mario Lemina qui n'est pas venu parce qu'il s'est tardé d'être français. C'est vrai, il est libre de faire ce qu'il veut, s'il faut le dire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi là quelque chose qui peut amener certaines équipes à être privées de leurs éléments ? Ou à priver des joueurs qui pouvaient être les leurs ? Non, pour moi, ce débat ne devait même pas exister. Ce débat de binationnal, de nationalité, à partir du MAO, nous avons la même nationalité. Peut-être que je ne suis pas là, je ne suis pas peut-être en Afrique, mais je suis en Europe ou bien quelque part dans le monde. Alors, nous avons les mêmes chances et les mêmes motivations pour jouer dans une équipe national. Donc, pour moi, ce débat ne devait même pas exister. C'est tout en France que ça a démarré. On parle de binationaux, de binationaux, et c'est ça. Mais je ne pense pas que ce soit un débat vraiment qui puisse retenir l'attention des sportifs, et surtout ceux qui sélectionnent. Le sélectionneur, lui, il est là. Il ne va pas regarder si celui-là est binationaux ou bien, il est gabonais, il est gabonais. Oui, mais bon, on va revenir un tout petit peu sur ce quoi que je disais tout à l'heure, en tout début d'émission, Mario Limina a été convoqué par Giorgio Acosta. Et puis, au dernier moment, il se rétracte et dit, bon, je ne viens pas. Est-ce que, oui, coach, mais est-ce que là, ce genre de position ne fausse pas un tout petit peu les calculs du coach qui avait déjà planché ou encore tablé sur son effectif par rapport à la Coupe d'Afrique de la Chambre de football ? Bon, mais moi, je dirais, mon point de vue, je dirais non. Non, pourquoi ? Parce que déjà, le gabon a fait l'éliminatoire sans l'éminin. C'est sûr, l'éminin, c'est un bon joueur, un bon technicien, il est vif, mais s'il n'a pas participé aux éliminatoires, comme disait tout à l'heure M. Bamadou, je ne vois pas pourquoi se battre sur un joueur qui ne veut pas venir jouer à l'équipe nationale. Et puis, moi, je profite de ce point, de votre antenne. Moi, je suis contre qu'un joueur qui n'a pas fait l'éliminatoire, qu'il vienne profiter du travail des autres. Il faut laisser la chance à ceux-là qui se battent. Ils se sont battus. Dites-moi aujourd'hui, si, par exemple, on va prendre l'exemple, on enlève Eméry comme Améyang pour mettre l'éliminat, vous voyez ce que ça va faire ? C'est un exemple que je prends. Moi, je vous dis par là, laissez ceux-là qui ont fait l'éliminatoire, ils n'ont qu'à aller à la CAB. L'éliminat, depuis le début, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on est dans la perche. Mais moi, d'abord, je me pose la question, pourquoi j'ai même vu son nom sur la liste ? Mais ce qui est sûr, c'est un bon joueur. Le coach l'a vu, l'a observé pendant les matchs. S'il n'a pas accepté, ça ne va pas faire un débat. Il a retenu l'attention de Giorgio Costa, qui n'est pas un entraîneur à présenter, parce qu'on sait qu'il a été quand même champion d'Europe, avec Porto en Ligue des Champions, en tant que défenseur central. Donc, il connaît... Il connaît bien ses joueurs, il connaît les équipes. Mais s'il ne vient pas, moi, je crois que c'est mieux de les remplacer par quelqu'un d'autre. Je crois que là aussi, Giorgio Costa essaie de le forcer. Depuis au départ, il n'a pas dit qu'il vient. Il n'a pas dit qu'il vient. Donc, je pense qu'avant de convoquer un joueur, il faut être sûr que celui-là, il adhère d'abord. Mais je crois que le rôle d'un coach, quand même, aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que, bon, toutes les qualités se réunissent. À partir du moment, seulement si et seulement si, le joueur veut, il ne faudrait pas forcer quelqu'un à venir porter le moyen national. Pourquoi ? Je pense qu'il n'a pas forcé, d'ailleurs. C'était une perche tendue. Il a tendu une perche, il ne veut pas. Mais c'est sûr, connaissant le coach Corse, Costa. Maintenant, comme l'a dit coach, je suis contre, par exemple, que, par exemple, je suis sûr et certain que si le Gabon était qualifié en phase finale de Coupe du Monde, il serait là. Parce que c'est la Coupe du Monde, c'est une vitrine, je viens parce que c'est la Coupe du Monde. Mais je ne viens pas parce que c'est l'Afrique, je viens attendre. Souvent, c'est ce qu'ils disent. J'attends un peu, je ne suis pas encore prêt. Et ils attendent le temps, le moment important pour venir. C'est ça qu'il faut balir. Voilà, cette émission est arrivée à son terme. Peut-être demander au coach, déjà dire merci et puis proposer, coach, peut-être une dernière annonce. Parce que depuis un moment, je vois sur les tablettes, peut-être une petite annonce très rapidement avant que de pouvoir boucler. Une petite annonce, mais ce n'est pas à moi de le faire, si ce serait la Fédération. Mais ce qui est déjà sûr, il faut déjà féliciter la Fédération qui est en train de faire un travail où les catégories des jeunes doivent maintenant participer aux différents tournois. D'ici peu, vous allez voir les fédérences. C'est encore officieux. Mais vraiment, c'est ce qu'on attendait pour éviter souvent de ce genre de surprise pour se préparer comme on le faisait à l'époque. Merci, coach. Au contraire, c'est moi qui remercie d'abord Canal 7. C'est ça ? C'est gentil. C'est le plaisir de le nôtre. Et avec tout ce groupe que je vois vraiment très jeune, c'est intéressant. Mais il faut beaucoup remercier M. Mamadou parce que je ne sais pas comment il a fait pour me dénicher. Et puis vous-même. Merci, c'est gentil. C'est le plaisir de le nôtre. Félicitations vraiment au fondateur de ce Canal 7. Merci, Mamadou. Merci. Voilà, le programme est terminé. Et on se retrouve lundi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501